ça va du rien bon vas-tu mon ami super bien ça me fait vraiment vraiment plaisir de voir ici à Jemcast d'abord je veux te remercier parce que t'es quelqu'un qui veut pas vraiment parler trop, t'es un introverte ça se dit introverte, c'est ça les français ils disent introverte introverti et tout le monde qui sont en train de nous regarder, remerciez-le parce que c'est quelqu'un qui est très très spécial, il parle pas beaucoup de gens mais il a rendu service et la raison pour laquelle je l'ai devant vous parce que c'est une personne très très spécial du moment où je t'ai rencontré à Montpellier pour la première fois si tu t'appelles tu m'as vraiment vraiment touché t'es une personne extraordinaire avec plaisir frère c'est la vérité, le peu de moments que c'est passé avec toi c'était incroyable c'est vrai, c'était réciproque on allait faire le quart du ensemble le matin et tout et tu me racontais ta vie et comment tu as commencé et tu sais lorsque j'ai commencé cette série j'ai dit une personne que je voudrais vraiment voir ici c'est Edgar Béonic Body que tout le monde te connait par Béonic Body vous allez avoir la chance d'aller voir son son compte Insta donc je voudrais te poser des questions une conversation entre deux copains on va parler de la vie on va parler des choses que tu as fait comment tu t'es retrouvé dans la situation où tu es maintenant tu es reconnu mondialement ok et d'abord présente-toi à tout le monde comment tu t'appelles alors je m'appelle Edgar John Augustin j'ai 36 ans je suis marié et papa de père de 3 enfants 3 garçons 11 ans le deuxième il a 4 ans et le dernier c'est un bébé de 17 mois 17 mois ouais ouais bon je sais que tu es papa aussi donc tu sais ce que c'est voilà la fierté de les voir grandir de les voir évoluer ça n'a pas de prix pour compléter alors je suis de base commerciale quand j'ai fini mes études je bossais sur Paris je vendais des formations professionnelles donc c'était une très grosse structure c'était la boîte numéro 2 en France j'ai bossé dedans pendant 4 ou 5 ans et j'ai commencé à côté en fait la muscu donc je suis rentré dans le monde de la muscu comme on dit parce que c'était avant de commencer mon travail donc j'étais toujours étudiant et à la veille de mon examen je cherchais absolument un moyen de décompresser parce que j'étais de nature très stressé je flippais en fait de la veille de l'examen et j'ai fait une séance d'essai dans une salle à Paris c'était les premières salles low cost à l'époque et du coup suite à cette séance il y avait la possibilité de prendre un abonnement et de déduire les 10 euros de séance d'essai qu'on devait laisser entre guillemets pour pouvoir s'entraîner et j'ai fait ma séance puis après j'ai pris l'abonnement et j'ai pu quitter la salle de sport tu as quel âge ? j'étais aux alentours de 20 ans 20 ans donc tu as 36 ans ça fait 16 ans facile et la chose que j'ai toujours voulu partager avec tout moi c'est que ce que la musculation a fait pour tout le monde on a commencé de la musculation et on est devenu une autre personne Foukra il était policier de la musculation il est devenu ce qu'il est aujourd'hui les choses que tu faisais comment il s'appelle Chris Keller un chanteur et tout il a commencé à faire de la musculation il est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui par rapport à sa transformation ça peut vraiment changer la personne spécialement toi en tant que personne comme je l'ai dit auparavant tu es une personne qui est très privée tu ne te fais pas vraiment découvrir beaucoup de gens malgré que tu es une notoriété dans le monde de fitness et sur Instagram beaucoup de personnes te connaissent mais tu utilises la musculation comme un moyen ou un outil qui te donne une certaine sérénité dans la vie je veux montrer aux gens que la musculation effectivement ce n'est pas qu'elle est la salle souvent c'est ce que les gens pensent mais il y a vraiment un état d'esprit derrière et ça forge ça forge réellement le mental, le caractère et ça t'apprend à tenir tes objectifs peu importe après les objectifs en finale que ce soit familial, professionnel et autres ça t'apprend à tenir un goal et à avoir le goal en objectif et de faire tout ce qu'il faut pour l'atteindre et après ça en fait je peux le décliner dans la vie de tous les jours et c'est vraiment ça en fait et je veux vraiment montrer aux gens à travers mes réseaux que voilà, ok je suis athlète je suis un fan de muscu mais derrière tout ça en fait la muscu m'a permis justement d'avoir une famille de m'accepter parce qu'il y a vraiment un passé très délicat même si ça se voit aujourd'hui je reste quand même isolé c'est vrai que je n'estime pas avoir de team ma team c'est ma famille et ça me va parfaitement et c'est vrai que quand j'étais plus jeune j'étais vraiment quelqu'un de très isolé très dans son coin qui ne s'affirmait pas qui ne s'aimait pas physiquement en parlant j'étais en surpoids il y avait aussi le handicap qu'il fallait gérer donc c'était vraiment pas une situation facile pour moi jusqu'au jour où j'ai découvert la muscu j'ai commencé à me renseigner sur la nutrition et tout ça et il y a eu des étapes qui sont en fait déroulées et qui m'ont amené aujourd'hui où j'en suis mais c'est vrai que sans la muscu en soi déjà je pense que Bionic Body n'existerait pas toutes les personnes que j'ai pu rencontrer dans toi voyager et tout ça la musculation a vraiment ouvert en tout cas chez moi une sorte de porte vers l'infini et ça c'est vraiment pour moi en tout cas c'est énorme c'est incroyable tu sais pourquoi parce que regarde j'aimerais un petit peu parler de temps passé comment tu t'es retrouvé dans la situation où tu es en ce moment et je veux juste te poser une question cette question est la suivante est-ce que tu t'es est-ce que tu t'es jamais posé cette question ou tu t'es mis dans la enfin pardon il faut que je me repose la question parce que je pense en anglais est-ce que tu t'es jamais mis dans la tête ou tu as pensé que tu allais devenir la personne que tu étais devenue par rapport à ce qui s'est passé dans le passé non 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 jamais c'est vrai qu'il y a 5 ans 5 ans en arrière on m'aurait dit ça j'aurais dit mais arrêtez de c'est pas possible c'est vous racontez c'est un film voilà et chaque matin entre guillemets quand je me lève je dis c'est vrai que si demain ça doit s'arrêter comme toute chose c'est la vie c'est le cycle de la vie il faut profiter à fond pendant que ça marche et quand ça marchera plus il faut faire autre chose et passer à autre chose mais je pourrais me dire et je pourrais dire à mes enfants vous imaginez même pas ce que j'ai vécu et c'était vraiment intense et tout ça en fait c'est comme j'ai expliqué tout à l'heure c'est la clé la clé qui a ouvert cette porte c'est la muscu en fait c'est vraiment la muscu et j'ai eu l'opportunité justement de pouvoir rencontrer mon premier salon par exemple c'est là qu'a vraiment tout a explosé c'était le FIBO c'était en 2014 je crois j'étais parti avec mon petit frère et c'est là que j'ai commencé à rencontrer Kayguine, Denise James et tout ça et ils ont partagé parce que ça n'existait pas entre guillemets encore j'étais en phase de préparation pour ma première compétition donc j'avais un physique en shape et avec mon frère on se baladait on découvrait et c'était vraiment une expérience extraordinaire et tout est parti de là et comme j'ai expliqué il y a vraiment un parcours très délicat mon enfance mon accident et aujourd'hui je ne dirais pas que c'est une revanche envers la vie contre la vie contre ce qui s'est passé mais en tout cas je pense que c'était un bien pour un mal si je peux utiliser ce terme voilà parce que ça m'a quand même permis même de rencontrer ma femme d'avoir trois enfants c'est pas si loin je pense que tout est fait pour une raison et voilà en fait voilà ce qui s'est passé dans la vie parle nous de ton accident comment ça s'est passé alors j'ai eu un accident de voiture donc familial à l'âge de 4 ans on se rendait à un mariage familial donc chez moi je suis d'origine guyanaise et c'était une route qui était assez longue il y avait 3 heures d'euro donc moi je me suis endormi parce que j'avais 4 ans et je sais pas si tu entends mais mon fils c'est cool c'est cool c'est bon c'est super et donc du coup on se rendait à Saint-Laurent-du-Maroni qui est le nom de la ville et ma mère elle a perdu le contrôle du véhicule suite à ça en fait donc moi j'étais à l'arrière donc sur le fauteuil à l'arrière avec mon grand frère qui lui aussi dormait j'avais les deux jambes qui étaient entre guillemets qui suspendues et lui je n'en avais qu'une une qui était sur le fauteuil et l'autre qui était suspendue et on ne sait pas trop ce qui s'est passé mais je me suis réveillé après en entendant les bruits de ma mère les pleurs de ma mère et je sentais aussi des picotements comme si j'étais sur l'herbe parce qu'ils m'ont sorti du véhicule ils m'ont mis sur l'herbe et là je ne sentais plus mes jambes donc à un moment donné je me tourne pour voir ce qui se passe et là il y avait du sang ça c'est gravé c'est vraiment un moment qui est gravé il y avait du sang partout et j'entendais ma mère je voyais ma mère pleurer et avec mon grand frère donc lui qui a été amputé d'une jambe aussi lui c'était une et moi les deux parce qu'on était vraiment tous les deux sur le même fauteuil à l'arrière passager on a été sauvé de justesse par quelqu'un qui passait qui s'est arrêté et qui nous a amené à l'hôpital le plus proche pour les premiers soins et je me souviens encore de ça après ils nous ont tout de suite ils nous ont tout de suite en fait conduit on a pris l'avion directement pour venir en France parce que voilà c'était quand même une situation délicate et on a été suivi en France donc on est resté un an en France en tout à Charentan dans le 94 c'est un grand centre pour les rescapés tout ce qui est rescapé de guerre les accidentés c'est vraiment voilà un hôpital spécialisé pour les situations très délicates et c'est de là qu'après la cicatrisation des moignons on a appris à marcher avec des prothèses je suis resté très longtemps en fauteuil roulant également mais voilà et après un an j'avais la chance d'être avec mon grand frère qui était là avec moi parce qu'à 4 ans on se retrouvait loin de ses parents loin de sa famille bon je vous laisse imaginer la situation et j'étais avec mon grand frère donc on était dans le même hôpital et on était toujours ensemble par la suite on est rentré après au pays donc en Guyane pour continuer notre vie et voilà mais la question que j'ai pour toi ta maman c'est elle qui conduisait ça l'a touché quand même toute sa vie jusqu'à maintenant et je pense que jusqu'à la fin pour elle en gros elle est fautive parce que par sa faute si on l'écoute elle a quand même deux enfants gravement handicapés aujourd'hui d'ailleurs je l'avais dit à la télé mais elle est vraiment fière de moi parce qu'elle se demandait comment allait être ma vie en fait comment allait être ma vie qu'est-ce que comment j'aurais fait pour avancer et d'ailleurs ma tueurie face au fait accompli en me disant aujourd'hui t'es comme ça bien maintenant il faut que tu avances dans la vie il faut que tu te battes t'es toujours vivant par la grâce de Dieu et c'est la chose la plus importante donc maintenant bats-toi pour avancer et c'est vrai que quand j'ai commencé à faire de la muscu quand Bionic Vaudi est né elle a vu tout ce que j'ai pu faire les rencontres les voyages et tout ça en fait les interventions les interviews elle me le disait elle me disait voilà je suis vraiment fier de toi et j'ai vraiment eu peur j'ai vraiment eu peur pour toi et savoir comment t'allais faire pour devenir un homme pour devenir le coeur avoir une famille et aujourd'hui elle voit que j'ai trois enfants je suis marié je suis là avec toi j'ai la chance de vivre de ma passion si je peux dire ça ainsi et ça c'est ce n'est qu'un rêve c'est incroyable lorsque tu vois des choses qui arrivent comme ça il y a des gens qui abandonnent peut-être si tu n'avais pas eu l'accident tu ne serais jamais dans cette position on est clairement d'accord c'est vrai que c'est pour ça que je dis toujours tout est écrit après rien n'est donné tout est prêt et fait et c'est à nous de nous battre pour tracer la ligne mais je pense réellement étant croyant que tout est fait il y a une raison et ce sont des épreuves mais ce sont des épreuves qui sont là pour nous forger et non pour nous entre guillemets nous empêcher d'avancer l'idée c'est de nous forger nous renforcer je pense et c'est vraiment ma vision des choses comme je t'avais dit auparavant tu as une histoire à raconter et je te vois évoluer encore plus dans ce domaine non seulement en faisant les choses que tu es en train de faire on avait déjà parlé de ça lorsqu'on avait passé le temps le peu de temps que j'ai passé avec toi je ne voulais pas vraiment quitter Montpellier parce que comme je dis au début de cette vidéo tu es la personne qui me rend le plus heureux même lorsque lorsque vous rencontrez Edgar vous êtes dans une mauvaise humeur vous le rencontrez tout d'un coup il y a du calme la sérénité qui vous touche et tu as cette puissance ça c'est une puissance que pas beaucoup de personnes non sérieux frérot parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes dans ma vie beaucoup de personnes avec mon expérience et tout je pourrais te dire lorsque tu commences à te connecter lorsque tu as cette puissance cette connexion spécifique lorsque je sens la personne je la sens si je sens la personne qu'elle est si tu es une mauvaise personne il y a une énergie qui me touche il y a des personnes qui sont calmes sereins et lorsque tu leur parles tu es dans le sourire comme je te dis lorsque je t'avais rencontré j'avais passé du temps à Montpellier et lorsqu'on faisait notre cardio je voulais te faire manger le sushi tu voulais pas pas de sushi ce soir là j'étais franchement fâché contre toi j'ai commandé le truc mais c'était pas bon j'ai pas aimé j'étais vraiment déçu mais tu t'es marrant tu sais mais je crois que j'ai la vidéo je crois on avait fait un peu ensemble c'était tellement marrant on cherchait quelque chose à manger et tout était fermé j'allais prendre du sushi je me suis pas de sushi une pizza ou quelque chose moi c'est marrant et qu'on pas c'était super alors parle-nous de comment tu as commencé la musculation donc tu es parti dans la salle de gym tu as commencé à t'entrainer mais comment tu t'es retrouvé à faire les compètes parce que malgré que tu avais des prothèses tu faisais des compètes c'est incroyable alors justement et c'est là que c'est vraiment un truc qui est marrant parce que j'ai jamais voulu être bodybuilder j'ai jamais voulu faire des compétitions et tout ça et même la muscu moi j'étais plus fan d'une bonne assiette sur mon canapé les repas de maman et ça allait quoi et donc du coup quand je fais la séance je kiffe je m'inscris je commence à m'entraîner je commence à acheter des magazines tu sais muscle fitness et tout ça je vais sur le forum à l'époque je me renseigne un peu sur la musculation comment faire pour évoluer et tout ça et par la suite j'arrive tant que bien que mal à progresser et mais mon entourage à l'époque me dit lance-toi lance-toi je vais vous raconter l'histoire dans le bon sens alors déjà je vais vous raconter comment est né Ballynick Body parce que ça va de pair avec la partie musculée et tout ça donc à un moment donné je commence à m'inscrire je suis au boulot j'ai des collègues on s'entend super bien à Paris et un jour il y a une amie une collègue qui me dit écoute j'ai un ami photographe professionnel qui cherche des gens un peu fit comme toi j'avais déjà commencé à évoluer et avant comme je l'expliquais j'étais très gras j'avais commencé à me transformer à gérer un peu mon alimentation et tout ça donc j'ai réussi à avoir un physique qui me rendait fier et cette collègue me dit écoute contact ce gars s'il te plaît c'est un photographe professionnel que je connais bien et il cherche des personnes fit dans le milieu du fitness pour faire un shooting et elle me dit bon je parlais à l'époque très peu de mon handicap c'était vraiment un cercle très très fermé il y avait mes collègues ma famille et des amis très proches qui le savaient j'étais toujours en jean quand j'allais à la salle de sport je me changeais dans les toilettes j'allais même pas dans les vestiaires j'allais dans les toilettes et je m'assied sur le trône et je me changeais et j'acceptais même à l'époque je me souviens très bien des critiques du style encore un gars qui ne fait jamais les cuisses parce que il ne savait même pas que tu avais des prothèses il ne savait même pas personne ne savait j'étais tout le temps caché et je ne faisais pas les cuisses à l'époque parce que j'avais peur que ça casse et tout ça et donc j'acceptais les critiques encore un gars qui ne fait que le haut du corps et mes collègues le savaient donc elle me dit contacte le photographe et explique lui ta spécialité du moins ta spécialité explique lui ton cas par rapport à tes prothèses donc je contacte ce photographe et donc je lui explique je lui dis voilà je suis athlète je vais en salle de sport je suis fitness et j'ai aussi un handicap il m'a dit c'était quoi donc je lui ai expliqué il m'a dit écoute c'est super franchement je veux vraiment surfer sur le côté handisport bien ce jour là je ne veux pas que tu aies de jogging je viens en short il faut vraiment qu'on voit l'appareil des prothèses donc le jour du shooting j'arrive et je me souviens très bien le premier shoot il m'a dit prends la posture d'un coureur qui attend juste le feu de départ pour se lancer donc je me mets en position et lui donc il shoot et il poste tout de suite la photo sur Facebook on est amis sur Facebook et j'entends les notifications je dis mais qu'est-ce qui se passe donc pendant une pause je vais voir mon téléphone et je clique sur mon application et je vois toutes les notifications je vois la photo je vois tous les commentaires des gens qui ne savaient pas qui me suivent avec qui j'étais amis sur Facebook mais jamais j'ai parlé de ça en fait à l'époque le handicap c'était même une honte pour tout dire et donc je vais voir les messages je vois tous les commentaires positifs mais c'est dingue tout ça tout ça et c'est de là que c'est parti en fait c'est de là qu'ils m'ont dit mais au contraire tu devrais justement être fier et montrer aux gens que tout est possible et c'est de là que j'ai créé Bionic Body donc le pseudonyme j'ai créé mon Instagram Facebook tout ça avec mes collègues on s'est concerté on a trouvé le pseudo et par la suite donc j'ai continué à m'entraîner à faire des posts tout ça sur les réseaux ça apprenait et c'est de là que mes amis m'ont dit mais des compétiteurs amis avec qui que je croisais à la salle ils m'ont dit mais tu sais qu'il y a des catégories on dit pourquoi pas et c'est de là je me suis dit bon ok un challenge pourquoi pas et donc j'ai commencé à me préparer pour la première compétition donc j'étais seul c'était vraiment j'étais pas prêt je voulais faire le top de Colmar parce qu'à l'époque en France il n'y avait que le top de Colmar qui avait une catégorie amputée handicapée et donc je m'inscris c'était le top de Colmar 2015 la semaine avance mais je ne suis pas prêt donc je ne fais pas la compétition je me souviens très bien tout le monde j'ai eu des retours en disant mais voilà c'est la KT Andy on s'en fiche viens comme tu es même si tu n'es pas prêt mais je voulais vraiment afficher un physique qui me plairait ou rien du tout donc du coup je ne suis pas monté sur scène je n'ai pas fait le top de Colmar et en me renseignant un peu sur internet j'ai vu qu'il y avait le GP des Pyrénées dans le sud donc je contacte Jean-Louis Ballat qui est l'organisateur je lui ai dit est-ce que tu penses qu'il y a possibilité que tu rajoutes une catégorie Andy ça se trouve ça va ramener d'autres Andy donc il crée la catégorie donc je m'inscris c'était 3 ou 4 semaines après donc j'ai eu le temps de me rattraper je continue mon gym j'arrive je suis prêt donc je vais à la compétition je suis seul le jour J bon malheureusement il me dit écoute je ne vais pas te laisser monter seul sur scène je vais monter avec les masters on était à 5-6 on s'est bien amusé c'était ma première compétition et par la suite c'est pour ça que je t'explique que je te dis que tout est lié et tout est écrit en tout cas il est écrit parce que je monte sur scène je gagne la catégorie Andy et il y a le sélectionneur de l'équipe de France donc Philippe Echer qui vient me voir après il me dit écoute on part au championnat d'Europe dans 3 semaines il y a une catégorie Andy tu as un super physique viens avec nous je sais que tu n'as pas fait les championnats de France mais c'est moi qui suis le sélectionneur donc viens avec nous j'aimerais que tu viennes avec nous pour représenter au championnat d'Europe il me dit le seul problème c'est que tu dois être en fauteuil roulant je sais que c'est rabaissant pour toi parce que tu là j'avais commencé à travailler les cuisses il me dit je sais que tu as des cuisses tout ça c'est rabaissant parce que tu dois être en jogging et assis sur un fauteuil mais si tu es ok tout frais compris tu viens avec nous au championnat d'Europe à Santa Susana donc j'ai dit ok avec plaisir première année de compétition je me retrouve au championnat d'Europe après la deuxième compétition je me suis dit ok allons-y et je me souviens encore très bien de ce moment là parce que le soir je rentre chez moi je fais un statut sur Facebook à la recherche d'un fauteuil roulant c'était marrant parce que je n'en avais pas tu vois quelqu'un peut me dire peut me dépanner j'en trouve un je pars au championnat d'Europe je gagne je deviens champion d'Europe la première année de compétition c'était en 2015 wow 2015 et c'est là que c'est tout a pris en fait de l'ampleur donc du coup je deviens professionnel et tout et c'est voilà en fait c'est comme ça que j'ai atterri dans le monde de la compétition sans le vouloir de base en fait c'est incroyable comment que des fois tu tu penses même pas aux choses qui vont arriver tout d'un coup elles arrivent seules comme j'avais dit au dernier podcast que j'avais fait avec comment il s'appelle le dernier était avec je ne me rappelle même pas tellement que je suis fatigué en ce moment j'avais dit que oui c'est avec l'Europe je dis j'ai jamais jamais voulu devenir cultureuse professionnelle sérieusement je détestais la musculation et tout d'un coup je me retrouve en train d'être un cultureuse professionnel parce que tu ne le sais pas c'est incroyable ton histoire et ça fait vraiment plaisir de l'écouter parce que ça va vraiment vraiment inspirer les personnes qui sont en train de nous regarder de ne jamais jamais abandonner ou se désespérer dans la vie c'est ça c'est vrai qu'il y a des moments et je suis le premier je peux témoigner il y a des moments où tu te dis c'est pas possible c'est pas possible pourquoi toi pourquoi mais je pense réellement qu'il y a toujours une porte de sortie ça prend du temps je prends l'exemple j'ai passé une année vraiment très noire l'année dernière en plus du Covid j'ai été au pire de l'épaule pour un sportif il n'y a rien de pire j'ai été au pire de l'épaule par la suite j'ai eu des inflammations des complications ça a mis près d'un an pendant ces près d'un an je ne pouvais pas m'entraîner je n'étais pas dans mon truc tu vois ton physique se dégrader mentalement tu te dis est-ce que tu vas revenir comment ça va se passer c'est très dur c'est très dur c'est très dur et heureusement j'avais ma femme et ma famille qui étaient là pour me soutenir mais je me demandais tous les jours mais est-ce que je vais pouvoir faire ce que j'aimais revenir et tout ça donc et Dieu merci je reviens j'arrive à m'entraîner voilà c'est tout ça pour dire qu'il y a des moments où tu vas sombrer c'est normal on passe tous par là mais il faut continuer de se battre et il y a forcément une porte de sortie un jour ou l'autre ça va mettre du temps mais il y a forcément une porte de sortie je crois que tout ça fait partie de la journée d'une personne comme tu as dit tu t'es écrit j'étais dans la même situation lorsque je me suis fait péter le peck tu sais la même chose j'étais désespéré j'ai essayé la fin et je crois que tu montes tu montes tu montes il y a quelque chose qui va arriver qui va te faire calmer tu redescends pour rebondir encore dans ta vie et pour te montrer la valeur du travail et la valeur de la discipline et la valeur de ne jamais jamais abandonner et c'est ce que les personnes qui sont en train de nous regarder doivent comprendre que personne n'est parfait tout le monde tout le monde n'importe qui que vous soyez Cristiano Ronaldo ou je ne sais pas moi Arnold tout le monde passe par des périodes obscures noires déprimantes tout le monde même The Rock tu le regardes comme ça tu vois The Rock the biggest man in the gym respect derrière les coulisses ils doivent vraiment galérer aussi parce que pour arriver à cette puissance et cette notoriété tu sais on est tous humains tous on va passer par des choses qui vont nous faire penser à vraiment continuer à évoluer tu vois ce que je veux dire donc donne nous une journée typique d'Edgar lorsqu'il se réveille le matin qu'est-ce qu'il fait alors ça dépend si je suis en phase de prépa ou tout ça bon là ça fait deux ans que je n'en ai pas fait et je ne pense pas que j'en ferai si je peux me permettre l'opération m'a aussi clairement montré l'importance en fait de prendre soin de soi et le bodybuilding c'est un sport que j'adore ça m'a quand même mis des claques et ça m'a clairement montré l'importance de la vie de prendre soin de ses proches et tout ça et j'en ferai plus de scène j'ai 36 ans je suis vraiment content de tout ce que j'ai pu faire tout ce que j'ai pu vivre à travers les compétitions et je pense qu'à un moment donné voilà il faut peut-être passer à autre chose ou je veux dire voilà il y a eu l'opération était peut-être la goutte de trop en tout cas c'est le surmenage c'est ça quand ça casse c'est qu'à un moment donné c'est que ça tire trop en fait et c'est ce qui s'est passé donc aujourd'hui voilà je suis plus dans cet état d'esprit j'adore la muscu je vais continuer à fond à m'entraîner jusqu'à ce que Dieu me permette mais voilà donc pour répondre à ta question en général je fais mon cardio comme tu l'as pu le voir je me réveille aux alentours de 7h 7h30 je fais mon cardio 30-40 minutes ça dépend j'ai un vélo de chez moi ou sinon parfois je marche comme on faisait à Montpellier comme il fait le temps c'est compliqué à Strasbourg à Strasbourg soit il fait très chaud l'été soit il fait très froid l'hiver il n'y a pas de juste milieu donc là je te laisse imaginer la température donc du coup je ne sors pas du tout faire le cardio le matin je le fais chez moi par la suite je fais tout ce qui est étirement mobilité abdominaux parce que ça aussi c'est un truc que j'ai appris et d'ailleurs si j'en profite d'être là pour dire aux gens travaillez votre mobilité parce que la muscu c'est bien mais le fait de prendre en muscle ça réduit tellement la mobilité tellement les articulations souffrent et c'est là que ça crée après des complications donc travaillez votre souplesse la mobilité c'est vraiment ça c'était une erreur que je n'ai jamais bossé dessus et peut-être que ça m'aurait permis d'éviter pas mal de situations donc voilà j'ai fait ma mobilité les abdos par la suite je prends mon petit déj généralement ça dépend si je dois garder mes enfants parce que ma femme parfois elle a des rendez-vous et tout ça je m'entraîne j'aime bien m'entraîner le matin donc je prends quand même deux repas avant j'aime bien avoir deux repas dans le ventre donc vers midi 13h après mon deuxième repas je vais à la salle de sport par la suite je m'entraîne je rentre chez moi ça dépend si j'ai aussi des choses à faire donc s'il faut sortir ou pas mais j'aime bien aussi être posé chez moi donc souvent surtout le temps qui fait je reste posé chez moi où j'avais récupéré avec ma femme mon deuxième fils qui finit l'école vers 15h 15h30 par la suite on rentre ou on va au parc s'il faut aller au parc et puis vers 17h 18h on est rentré et donc là prépare les enfants pour le lendemain moi je prépare mes repas si on a un peu de temps on se pose devant une série avec ma femme sinon voilà et je me couche j'essaye de me coucher quand même vers 23h 23h pour avoir au moins 7h de sommeil voilà ça serait bien et donc voilà en fait après s'il y a des expos c'est vrai que ça fait deux ans que c'est un peu plat tu passes beaucoup de temps c'est ce que j'allais te dire donc tu excusez-moi t'avoir interrompu donc Tyler c'est cette opportunité d'être très très demandé dans les expos partout dans le monde et donc parle-nous de ton travail et dans les expos alors j'ai l'opportunité de représenter justement des marques en fait de compéniement ou autre à Olympe avec qui je bosse depuis 5 ans maintenant et j'ai aussi beaucoup voyagé que ce soit le Fibo qui est le plus grand salon je pense que tout le monde le connaît en Allemagne à Cologne que ce soit le Fibo avant qu'il y ait le Corona chaque année je faisais la routine c'était Fibo après il y avait Paris en mars Paris on s'était vus aussi à Paris tu étais avec Prozis mais c'était très chaud il y avait tellement de monde partout c'était incroyable c'était le dernier fichier c'était le dernier Paris c'était la folie la folie c'est vrai ça nous manque tellement je faisais Paris après je faisais aussi il y avait le salon en UK Body Power Body Power c'était vraiment très bien aussi j'enchaînais il y avait aussi je faisais Barcelona Arnold Classic Arnold Classic Europe Barcelone je faisais aussi je suis parti quelques fois en Suède il y a un beau salon là-bas j'ai oublié le nom je suis parti aussi deux fois à Dubaï pour le Saint-Lan qui s'appelle Dubaï le seul chose c'était en fin d'année vers décembre cette année ils l'ont fait en octobre j'y étais je suis parti aussi en Chine je suis parti en Chine trois fois mon fils le plus grand Mayeron première réunion donc lui il vit à Toulouse et chaque vacances il vient chez nous à Strasbourg Strasbourg ouais et Chine je suis parti aussi en Irak waouh la petite histoire je galère maintenant à aller aux Etats-Unis je peux parce qu'ils ont parce que t'es parti à Irak ils te font chier lorsque tu viens je devais partir là le 7 pour un projet professionnel j'ai pas eu de visa c'est pas vrai pourtant c'est un nouveau passeport ils ont refusé et donc là j'ai un rendez-vous à l'ambassade américaine le 7 janvier bientôt pour leur expliquer en espérant qu'ils sautent ça une fois pour toutes parce que c'est en 2018 quand je suis parti en Irak t'imagines et mon nom est dans leur base en fait normalement tu ne dois pas avoir de problème parce que si tu leur montres ce que tu fais comme influenceur tu es demandé à aller partout tu sais quoi je pars en Irak c'était pour Olympe parce qu'il y avait des boutiques qui faisaient par la suite je pars aux Etats-Unis la même année en septembre pour Vegas Olympia j'arrive aux Etats-Unis il y avait une correspondance je ne sais plus où j'ai atterri au Stade la douane m'arrête tout de suite ils voient le tampon Irak ils disent qu'est-ce que j'ai été faire donc je leur dis tu m'entends ? ah ok je leur dis écoutez c'était pour le boulot tout ça suivez-moi ils me gardent 6 heures je te promets 6 heures ils m'ont gardé 6 heures et tu sais ce qui m'a sauvé ? c'est Bémy Baudit j'ai dit aux gars écoutez regardez tapez sur internet Edgar, John Augustin vous verrez qui je suis et ce que je fais et pourquoi je suis parti en Irak et c'est là le gars il a vu ça il m'a dit écoute je vais faire monter à la main direction ils m'ont laissé repartir mais sinon tu repars en France direct le gars il m'a dit écoutez je lui ai dit j'ai une correspondance il m'a dit là ton gros problème c'est pas ça c'est pas de savoir si tu vas louper ton prochain vol c'est de savoir est-ce qu'on va te laisser chez nous ou tu repars tout de suite chez toi les Etats-Unis ça rigole pas et donc par la suite je suis resté ils m'ont laissé rester parce que j'ai prouvé que j'étais Bémy Baudit et que c'était que pour le boulot que j'étais allé en Irak qu'il n'y avait absolument pas de lien bizarre et tout ça et donc moi je me suis dit bon c'est une histoire ancienne donc là quand j'ai su que je devais partir aux Etats-Unis à LA en plus donc j'ai perdu mon ancien passeport j'ai fait une demande j'ai un nouveau passeport je me suis dit bon je vais faire une demande d'Esta refusé j'ai dit bon j'essayais d'appeler l'ambassade d'appeler quelqu'un premier rendez-vous à la base c'était l'été 2022 et à force de forcer j'ai à force d'appeler tout ça j'ai obtenu un rendez-vous mais c'est en janvier quoi et je devais partir cette semaine à LA malheureusement lorsque tu vas leur parler tu sais ce que tu dis tu leur montres tu remènes tout ce que tu fais et tu leur dis écoute je suis dans une situation où je voyage beaucoup c'est pas à cause d'une chose comme ça que je vais me retrouver tout le temps en train de ne pas pouvoir passer tu vois ce que je veux dire et la raison pour laquelle tu as ce problème c'est parce que lorsque Trump était président il avait vraiment vraiment serré tout dans les accès aux Etats-Unis tu vois ce que je veux dire donc c'est pour ça que tu te retrouvais dans des situations maintenant Biden il est un petit peu relax parce qu'ils veulent gagner tu vois l'amour des autres pays tu vois ce que je veux dire donc mais tu leur dis je ne peux pas vivre ma vie comme ça à chaque fois vous allez me juger sur quelque chose je suis parti à l'Irak en Irak parce que c'était un bourre c'est ça ce qui me ramène à la prochaine chose ce que les gens ne comprennent pas c'est que tes followers ne sont pas juste francophones ils sont internationaux tu es en train de vraiment inspirer des personnes du monde entier c'est pour ça que tu es très très demandé dans les salons c'est pour ça que tu es pour la petite histoire c'est en Irak j'ai fait aussi l'Inde c'était aussi incroyable l'Irak la Jordanie pour moi c'était vraiment des endroits coup de coeur parce que c'est là que tu te rends compte en fait qu'il n'y a qu'en Europe où on se plaint tout le temps on râle tout ça mais il fallait voir les gens ils avaient le strict minimum et ils étaient super contents super gentils super gentils on mangeait des grillades tous les jours c'était incroyable c'était vraiment incroyable et pareil en Chine en Chine je suis parti et ça tromait les idées en fait l'avantage de voyager dans des pays comme ça l'Inde l'Inde c'est tellement pauvre tu voyais les gens ils étaient à 500 des scooters avec des bébés complètement inimaginable tu vois ce que je veux dire et c'est là qu'on se dit mais en fait on a une belle vie en Europe bien sûr on est cool on est vraiment cool et c'est là en fait j'ai pu grâce à tout ça voyager faire des pays pareil on m'aurait dit ça parce que je suis originaire de la Guyane française tu m'aurais dit j'aurais quitté l'Amérique parce que c'est dans l'Amérique du Sud tu vois c'est une petite partie française tu as dit à la France à l'Amérique du Sud on m'aurait dit tu sais dans quelques années tu vas faire ci ça arrêtons les conneries tu vois c'est dingue c'est vraiment dingue donc voilà un peu avant le Corona tout ce que je faisais en temps normal mais aujourd'hui c'est un peu plus compliqué ça va se relaxer dès que cette folie passe ça va se relaxer de plus en plus parce que moi d'après ce que je suis en train de voir par rapport à ce qui se passe en Europe et ici c'est qu'ils ne peuvent pas continuer à serrer tout pour tout le monde parce qu'à la fin de la journée c'est une question d'argent il va y avoir beaucoup de pays qui vont être vraiment qui vont perdre beaucoup parce qu'il y a beaucoup beaucoup de personnes internationales qui ne veulent pas se faire vacciner et éventuellement si par exemple tu prends l'exemple de l'Israël qui est un pays qui a fait vacciner presque 99% de la population il se retrouve avec les plus grands problèmes maintenant tu vois ce que je veux dire et éventuellement ça va se calmer et on va reprendre parce que j'ai hâte de revenir et vous voir tous et faire mes séminaires et faire mes vidéos là-bas mais pour le moment il faut que ça il faut que ça s'arrête et pour nous en tant que j'aime pas dire influenceur tout ça ou représentant je sais pas mais pour nous étant habitués à rencontrer les gens tu vois à faire des animations que ce soit des salons des boutiques des autres c'est aussi un grand manque à gagner parce que en soi c'est aussi notre business on va dire tu vois ce que je veux dire et c'est vrai que ça fait deux ans que c'est très compliqué ça fait deux ans que c'est compliqué et espérant en tout cas les mois à venir que ça aille dans le bon sens ça se calmera ça se calmera donc maintenant j'ai une question que je pose à tout le monde si tu as l'opportunité de passer cinq minutes avec quelqu'un célèbre dans le monde célèbre que ce soit vivant ou mort célébrité écrivain artiste quelle sera la personne que tu aimerais passer cinq minutes avec le choix il est vite fait on a parlé lui tout à l'heure étant un grand fan de The Rock je crois que ça serait The Rock faire une séance même si c'est une séance de cinq minutes tu as une séance de pop parce que on ne va pas dire qu'il représente le rêve américain parce que le rêve américain c'est encore autre chose mais il représente le gars qui s'est tout le temps battu pour devenir ce qu'il est aujourd'hui tu vois et son histoire son parcours est incroyable et jusqu'à aujourd'hui je crois l'un des meilleurs quand même en termes de comment dire de salaire pour être par film et tout ça donc je ne sais pas il représente en tout cas le gars qui s'est tout le temps battu en fait tu vois et il te le dit soit vraiment le gars qui bosse le plus dans la pièce dans la salle où tu veux et ça je trouve ça inspirant vraiment tu l'as déjà rencontré auparavant ou jamais 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 voilà je vais te raconter mon histoire lorsque je l'ai rencontré pour la première fois c'est chanceux 1996 je dis oui et après il me regarde et il me dit à moi le roc il me dit à moi il me dit yo man c'est une nice physique je dis merci c'est pas gentil et après le kit il part et après le photographe il me dit à moi tu sais qui c'est celui-là je dis non il m'a dit c'est le roc man c'est le roc man je dis c'est qui le roc il m'a dit c'est un catcheur et tout je dis un catcheur il y a un catcheur qui saute là c'est des bonnes c'est pour ça je dis ça c'est un cirque je dis c'est un cirque après je rentre chez moi mon nom de terre et j'étais en train de regarder la télévision tout d'un coup je le vois c'est le roc le kit je dis c'est le mec que j'ai vu dans la salle de gym trois mois après je crois je reçois un call j'avais un agent pour les films et les pubs il me dit tu as une audition pour un film Scorpion Scorpion King je dis ok je me rappelle comment je l'ai dit il m'a dit lundi à 10h je crois lundi à 10h ou mardi c'était parce que je me rappelle donc je pars à la gym pour entraîner des clients et je monte les escaliers et sur la bicyclette je vois le mec l'acteur le sud africain qui a joué The Mummy tu le connais il a joué The Mummy c'est lui qui jouait The Mummy il était très très connu il était dans Scorpion King je me dis c'est toi qui joues dans le Mummy il m'a dit ouais tu es super je suis en train de lui parler il m'a dit qu'est-ce que tu fais ici il m'a dit on est là pour les auditions et pour les tests pour un film que je vais faire The Scorpion King je dis ah j'ai une audition il m'a dit ouais il m'a dit j'ai une audition pour demain il m'a dit ah bonne chance et après il m'a dit ça il m'a dit The Rock il m'a dit The Rock il va faire l'audition aussi ah je dis The Rock sérieux je lui dis j'ai déjà perdu il m'a dit non vas-y je dis non je vais perdre l'audition je ne vais pas la gagner éventuellement je ne suis pas parti je suis pas parti m'entraîner mais comme un con regarde bien ça lui il a gagné il a joué le film mais l'histoire ou la leçon à prendre de tout ça j'aurais dû partir pour l'audition même si je ne l'aurais pas gagné j'aurais eu un autre rôle dans le film avec lui et de là j'aurais été peut-être dans les films c'est ça c'est ça c'est ça et durant ces moments-là je n'étais pas vraiment intéressé par les films j'étais plus intéressé à ma carte professionnelle sans traîner et c'est tout c'était juste ça juste pour vous montrer pour les personnes qui sont en train de vous regarder vous allez avoir tout le temps des opportunités qui vont venir envers vous dans n'importe quel domaine il faut toujours toujours les saisir parce que ça peut s'échapper ça peut aboutir à tellement de trucs intéressants et souvent on se dit mais non ça ne vaut pas le coup et tout ça mais on ne sait pas on ne sait réellement pas il y a toujours des connexions et c'est comme ça le monde c'est comme ça qui tourne et parfois on se dit non ça ne vaut pas le coup puis on y va parce qu'on est poussé quand même et puis au final ah ouais purée t'imagines si j'avais refusé je serais passé à côté de ci et ça et c'est ça en fait c'est vrai j'en ai eu des choses que j'ai dit oui j'allais dire non et j'ai dit oui et j'ai eu des choses incroyables j'ai bien fait de dire oui enfin je vais montrer des photos et tu vas nous dire qui c'est attend on va passer par des photos ici donc la première photo que j'aimerais partager avec toi alors attend bien organiser ça parle-nous de lui alors parle-nous de lui notre ami Arnie alors dis-nous dis-le vas-y excuse-moi donc là c'était justement après avoir gagné les championnats d'Europe et donc le monsieur qui est justement sur la main gauche du coup quand je regarde l'écran donc c'était Yoconto et il m'a dit pareil en fait tout était une question de connexion c'est dingue donc il me contacte et tout il me dit je vais aller à l'Arnold Classique je commençais à prendre en fait sur les réseaux à prendre en notoriété il m'a dit ça serait cool que tu viennes avec moi comme ça voilà bon on y gagne tous les deux moi je te prends le vol le vol tout ça et tu restes avec moi et éventuellement moi ça me permet de me faire connaître aussi donc je lui ai dit ouais pourquoi pas tu vois j'avais jamais fait d'Arnold Classique donc j'y vais et c'est vrai qu'il y a la foule donc je fais des photos et tout ça et à un moment donné en fait c'était là c'était vraiment incroyable parce que je vois qu'il y a une foule mais qui s'intéresse à quelque chose qui est au milieu mais je ne comprends pas trop ce qui se passe et donc moi j'essaie de voir donc je reste sur place et à un moment donné en fait cette foule qui se rapproche vers moi elle s'ouvre mais c'était vraiment comme l'histoire dans la bible et tout ça tu sais la foule elle s'ouvre la foule elle s'ouvre comme ça devant moi et tu sais je tombe nez à nez avec Arnold et c'est c'est passé comme ça je te promets donc du coup il s'arrête il commence à me parler donc et comme j'avais la médaille des championnats d'Europe du coup il me dit c'est quoi le titre que tu as gagné donc je lui explique il me dit ok comment tu as eu ton handicap et tout qu'est-ce qui s'est passé donc je lui explique aussi et là il sort son téléphone tranquille et il se met à genoux il se met à genoux et il fait un un snapchat un snapchat ouais et là il dit gros le gars c'est un handi et c'est un champion et tout et vous quoi et c'était vraiment un truc de dingue réellement un truc de dingue et ça je m'en souviendrai toute ma vie mais oui Arnie et tu sais quoi je l'ai revu quelques années après en 2019 il s'est rappelé de moi il le fait du temps il s'est rappelé de moi le gars tu sais il s'adapte il s'adapte à tout dès qu'il a vu le média social débarquer l'internet il s'est adopté adapté comme pas possible et tu le vois maintenant c'est pour ça qu'il a des followers comme pas possible cette photo parle-nous de cette photo qu'est-ce qui s'est passé ici alors ça c'était mes débuts de la muscu tout ça et comme j'expliquais j'étais pas dans le délire vraiment fitness et tout ça j'avais déjà plusieurs mois j'avais commencé j'étais de nature très fort en fait très rond je faisais aux alentours de 120 kilos je crois j'étais pas beau du moins quand t'as des vêtements ça fait de la ça fait de la forme tu peux faire croire que t'es costaud mais effectivement quand tu t'es déshabillé bon c'est plus le cas on va pas se mentir et donc là du moins j'étais déjà à fond dans la muscu mais je progressais on va dire j'étais en évolution je perdais j'avais quand même quelques formes j'avais réussi à gagner quelques formes mais c'est vrai que la diète c'était voilà c'était mon plus gros point faible c'était gérer mon alimentation et c'est pour ça que j'ai commencé à me entre guillemets me renseigner dans les magazines les trucs qu'il fallait faire le cardio et tout ça pour me transformer et la photo qui est à côté c'était là je crois après mon opération j'avais quand même repris un peu au niveau de l'épaule et du bras mais voilà mais oui il y a je suis de nature physiquement parlant je peux être très rond je peux prendre du poids très rapidement c'est notre génétique mais chez nous on est tous ronds de nature on est tous ronds de nature j'ai pas de problème à prendre du poids réellement j'ai vraiment pas de problème à prendre du poids moi ça va être plus la qualité la sèche qualité ça c'est encore autre chose chez moi ça c'est le plus dur chez moi donc c'est pour ça aujourd'hui je fais toujours attention à ce que je mange ce que tu manges je vois ça ouais je fais toujours mon cardio je fais toujours attention à ce que je mange et je m'autorise bien sûr un cheat meal comme on dit le dimanche soir c'est le seul soir où avec ma famille on mange la même chose après on s'est habitué ma femme elle m'a rencontré j'étais déjà j'ai rencontré ma femme j'étais déjà dans le milieu du fitness donc elle sait clairement ce que c'est ça lui pose pas de problème elle mange ce qu'elle veut mes enfants mangent ce qu'ils veulent j'ai jamais imposé quoi que ce soit à ma famille tu viens chez moi il y a des bonbons il y a des gâteaux il y a tout ce qu'il faut c'est pas un problème aujourd'hui je suis vraiment plus sur ça mes débuts c'était compliqué mais aujourd'hui tu peux mettre devant moi une pizza tout ce que tu veux si c'est pas le dimanche soir je la toucherai pas tu vois et c'est comme ça en fait parce que tu as des habitudes que tu as adoptées c'est ta semaine c'est comme ça que ta semaine se passe tu te réveilles le cardio après tu manges après tu passes du temps avec les enfants après c'est la salle de gîme après tu prends ton enfant après tu rentres dans la maison donc ça se répète c'est devenu automatique pour toi et tu as pris du temps pour te retrouver dans des situations comme ça et ça c'est ce qu'on est en train d'essayer d'apprendre à nos followers ou les personnes qui sont en train de regarder nos vidéos c'est que ça prend du temps mais lorsque vous adoptez vous adoptez une routine vous allez tout le temps vous retrouver en train de faire encore plus alors celle-là ça c'est ta maman ta jolie maman c'est ça alors elle a quel âge ? elle a 68 ans oh quand même elle est toujours jeune 68 ans c'est pas je vais vous expliquer elle a tellement bossé pour nous alors si tu veux je suis on était on était à neuf on était à neuf enfants on a perdu un frère en chemin qui le repose en paix on était à neuf mes parents on les voyait on les voyait quasiment pas mon père il partait il était d'Okea il partait très tôt le matin il rentrait on dormait déjà il était 23h minuit il l'enchaînait ma mère c'est pour ça qu'elle est en fauteuil roulant elle ne marche plus elle s'est abîmé les genoux elle a enchaîné pareil les boulots elle était femme de ménage je sais je sais ce que c'est entre guillemets ne pas avoir des vêtements Nike et tout ça et d'ailleurs c'est aussi ce que j'apprends à mes enfants aujourd'hui même si je me bats pour qu'ils aient le meilleur ce que j'ai pas eu je leur fais toujours comprendre que c'est pas acquis l'important c'est qu'ils aient des chaussures la virgule sur le côté on s'en fiche si je veux qu'il y ait de virgule sur le côté c'est parce que je veux leur faire plaisir mais ce qui compte c'est qu'ils aient à manger que ça soit de la nourriture qui vient de Lidl ou voilà ou de de d'Auchon et machin ce qui compte c'est qu'ils aient à manger qu'ils aient un toit et des vêtements je suis pas obligé de faire en sorte que qui a le petit Kinder tu vois les céréales les Kellogg's et tout ça c'est parce que je veux leur offrir ce que moi j'ai pas eu mais c'est pas acquis et je fais mon plus grand il a compris ça je fais pareil aussi avec mon deuxième donc à 4 ans je leur dis voilà papa il te donne ça mais sache que ça aurait pu être autrement c'est pas n'importe le prix et tout ça c'est pas ce qui compte c'est que tu aies à manger à boire des vêtements et que tu sois en bonne santé et mes parents pour revenir à ça nous on a pas connu ça on a pas connu les marques je sais ce que c'est que quand tu poses quelque chose dans le frigo pendant qu'un jus si tu le bois pas tout de suite quand tu reviens il y a plus et c'était famille d'Ambrose c'est très délicat je sais pas si on est tous passé par ça on était 7 mais famille d'Ambrose c'est vraiment la bagarre c'est la guerre tu arrives pas tu manges tout et après je dis pourquoi je me raconte je peux te raconter il y a une histoire qui me fait marrer tout le temps c'est que pour tout le monde parce que je veux vraiment partager ça avec toi et avec tout le monde le vendredi soir chez moi à la maison maman elle nous faisait un gâteau ok donc chacun le soir sa part de gâteau c'était à 4h05 je revenais de l'école donc tout le monde mangeait sa part je revenais vers les 4h30 5h mon frère arrivait à 6h on retard un petit peu donc je pose mon cartable elle me dit dans le frigo tu as deux morceaux de gâteau un pour toi et un pour ton frère et après ce que je fais je commence à faire mon café au lait je mange les deux morceaux lui il arrive avec son cartable il arrive avec son cartable tu as ton morceau de gâteau dans le frigo et moi je suis à côté je suis à côté comme ça alors tu l'entends dans la cuisine il est en train de préparer son café en train de chanter parce qu'il s'excite il s'excite pour le morceau il s'excite pour le morceau de gâteau et après il ouvre le frigo et tu entends fuck il vient courir c'est la bagarre c'est la bagarre pour un morceau de gâteau et moi je suis en train de me marrer il m'a mangé mon gâteau et ma mère après c'est avec la savate c'était comme ça c'était comme ça et pareil les vêtements et tout et donc ma maman vraiment incroyable et d'ailleurs elle a eu d'autres complications mais elle est très incroyante j'ai été élevé vraiment dans le sens elle est très croyante et ma maman malgré toutes les complications qu'elle a eu aujourd'hui quand je ne suis pas bien quand ça ne va pas je l'appelle elle a toujours elle est dialisée pour toujours dire elle est aujourd'hui dialisée elle garde le sourire elle est vraiment incroyable je suis plus positif que ma maman ça n'existe pas et elle sait très bien elle est droite et elle attend juste qu'une chose tous les croyants te diront la même chose que ce soit le bonjour et qu'elle aille au paradis ma maman elle est vraiment incroyable vraiment ça se voit et que Dieu te la garde est-ce que tu penses qu'elle s'en veut toujours l'accident qui s'est passé ou elle a oublié je crois que tu m'avais dit que tu lui avais parlé de ça que c'était ok parce que des fois tu sais ça reste tu te sens toujours coupable mais je crois que maintenant que tu as toutes ces choses qui sont arrivées tu es mieux tu es dans un meilleur de meilleures conditions et tu vis comme tu veux c'est moins en elle tu vois ce que je veux dire alors je pense qu'aujourd'hui elle a quand même peut-être qu'elle en souffre moins mais c'est quelque chose qu'elle a gardé dans son cœur parce que et tout le temps je lui ai dit non il ne faut pas c'est des choses de la vie malheureusement on est comme ça aujourd'hui mais on ne sait pas ce qui compte c'est qu'on soit en vie parce que dans cet accident qui était vraiment très violent on aurait pu tout le monde on était tous il y avait toute ma famille on aurait pu en perdre quelques-uns en route et Dieu merci on est tous sortis vivants de cet accident donc voilà il faut aussi relativiser j'essaie toujours de lui dire mais je pense qu'au fond d'elle elle aura toujours ce poids en fait ce poids mais ma maman voilà elle est incroyable d'ailleurs toutes les mamans je pense qu'elles sont pareilles pour leurs enfants et moi ça a toujours été ma première femme et elle restera toujours ma première femme les mamans sont très très spéciales la raison pour laquelle je suis ce que je suis devenu c'est ma mère parce qu'elle m'a toujours encouragé malgré que j'ai quitté le pays seule et elle ne voulait pas que je quitte parce que toute maman a peur pour ses enfants tu vois ce que je veux dire elle ne sait pas si tu vas réussir tu ne vas pas réussir mais elle m'a toujours encouragé et motivé pour arriver là où je suis arrivé c'est ce qui les rend encore plus spécial les mamans alors ça c'est une photo ça c'est avant et après avant que tu as commencé c'est ça parle-nous de ça c'est ça alors là j'étais tout frais arrivé du bled c'est le style le style un peu local tu sais de là-bas à l'époque et donc je venais d'arriver je me souviens j'étais dans le 77 à Val d'Europe quand j'ai quitté la Guyane pour mes études je suis arrivé tout de suite ici dans le 77 donc là j'étais dans un je passais mon BTS en alternance c'était aussi de très belles années mais voilà je n'étais pas encore dans le truc je ne m'entraînais pas du tout de toute façon on voit il n'y a pas d'épaule il n'y a pas de contrairement à la photo de tout à l'heure où j'étais j'avais quand même des formes mais j'étais grave mais j'avais des formes là on voit clairement qu'il n'y a vraiment rien et je crois que c'était en 2007 2007 2008 2006 2007 je ne sais plus parce que je suis arrivé je crois en 2007 en France ok à côté c'était aussi là après donc ça c'est le plus grand donc Myron qui a aujourd'hui 11 ans j'adore ces photos merci j'adore et donc là c'était Amadis du coup qui était bébé aujourd'hui il a 4 ans et donc on souvent on faisait des photos en famille Myron il a tellement grandi maintenant c'est un monstre il a 11 ans en chaussures c'est du 42 regarde-les ici regarde-les ici regarde-les mais tes jambes excuse-moi t'as pas interrompu parce que là tes jambes pour quelqu'un avec des prothèses mais le développement ça c'est incroyable parce que tu as pour les gens ça c'est incroyable excuse-moi parce que je veux vraiment vraiment partager ça avec les gens qui sont en train de me regarder parce que pour avoir cette connexion neuromusculaire il faut avoir dans la tête ça c'est incroyable que tu es arrivé à développer tes jambes comme tu les as développées comme ça avec des prothèses incroyable alors ça m'a mis du temps clairement pour tout te dire d'ailleurs c'est le message que souvent on me demande des personnes qui me demandent amputées tout ça comment tu fais moi j'y arrive pas et tout les prothèses elles sortent et autres donc je leur explique que j'ai vraiment mis du temps à trouver ce qui marchait et ce qui marchait pas j'ai aussi la chance d'être sponsorisé par Ossure Ossure pour ceux qui connaissent pas c'est le numéro 1 des appareils de tout ce qui est en fait appareillage donc si tu veux tu as la partie la prothèse c'est deux parties la partie en fait carbone donc qui recouvre en fait le moignant et tu as la partie en dessous donc toute la partie métallique donc le pied et là aussi c'est une partie qui est très importante parce qu'en fonction de ton activité ton poids tout ça le pied doit suivre et aujourd'hui j'ai l'un des meilleurs pieds de chez Ossure qui est un pied qui a amorti en fait les chocs quand je suis à la salle de sport quand je mets des charges et autres et même quand je marche quand je cours je descends des marches ça permet d'éviter justement un choc brutal qui aille taper sur les genoux taper sur la hanche taper sur la colonne vertébrale donc du coup j'ai cet avantage et aujourd'hui je bosse aussi avec le meilleur prothésiste je pense en France ça fait ça fait 15 ans d'ailleurs du moins non ouais ouais 15 ans qu'on bosse ensemble et donc lui dès le départ je lui ai expliqué ce que je voulais faire il a fait en sorte d'avoir des prothèses résistantes et par la suite moi si tu veux j'ai vraiment appris à la salle à connaître les exos qui vont vraiment me permettre de sentir la brûlure de stimuler je cherche aussi la connexion neuromusculaire comme tu as dit je n'ai pas de soucis à faire de squat aujourd'hui je ne cherche plus non plus à faire du squat lourd mais à la smith parce que je n'ai pas d'équilibre pour ceux qui vous voyez au niveau je n'ai pas de cheville donc je ne peux pas en fait gérer le basculement du corps tout ça est fait en fait avec mon dos et en fait c'est mon dos qui prend tout donc ce que je fais pour faire du squat je fais soit la smith machine comme là ou soit tout ce qui est axe squat v squat ça je peux faire mais tout ce qui est free squat je ne peux pas faire parce que je parce que tu n'as pas beaucoup de je tombe je tombe tout de suite c'est pareil pour le deadlift le deadlift je peux en faire mais mon dos souffre beaucoup parce que du coup c'est vraiment mon haut du corps qui doit gérer mon équilibre en plus je dois soulever la charge en bas en fait je ne sais pas si vous voyez donc c'est quand même très 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 dur imaginez essayez juste de vous asseoir un jour sans faire appel à votre cheville gardez la cheville droite et essayez juste de vous asseoir vous verrez que vous tombez tout de suite la cheville sert de basculement et de comment dirais-je d'équilibre et moi je n'ai pas ça en fait donc voilà et tout ce qui est leg extension presse ça j'arrive à faire mais pareil souvent les amputés ce qui se passe quand on fait leg extension les prothèses elles sortent parce qu'il y a un système de ventouse mais avec la pression du leg extension elles sortent et j'ai appris aujourd'hui à contracter mon moignon dans la prothèse donc j'ai un peu de mollet j'ai un peu de mollet et le peu de mollet que j'ai j'ai appris à les contracter donc à ce qu'ils fassent ils viennent en fait dans la prothèse faire une sorte de comment dirais-je prendre du poids dans la prothèse pour que ça tienne donc voilà c'est des choses que j'ai appris vraiment avec le temps et je suis vraiment fier d'aujourd'hui des cuisses que j'ai pu développer et je me souviens très bien au début je n'aimais pas je ne voulais pas les faire parce que je me disais de toute façon ça ne sert à rien j'ai des prothèses je te promets je me disais non ça ne sert à rien je n'aime pas faire ça tu vois et aujourd'hui je suis vraiment c'est on voit ici d'ailleurs attend c'est ça regardez ça ça c'est incroyable le fait que tu parce que regarde parce que si on regarde là là tu vois que tu presses avec tes talents c'est pour ça que tu engages tes quadriceps par rapport à tes prothèses après malheureusement je ne veux pas descendre plus bas que ça c'est suffisant c'est 90 degrés c'est suffisant tu n'as pas besoin de descendre plus bas que ça spécialement avec tes prothèses tant que tu es à 90 degrés c'est bon tu vois ce que je veux dire tu n'as pas besoin de vraiment mais c'est incroyable je vais regarder ça c'est fou comment tu es frérot respect man ça c'est je ne sais pas si tu peux montrer tu vois le ressort en bas quand je descends il se plie et là il absorbe le choc le ressort là je le vois et là tu vois ça ce système là en fait c'est un pied qui n'est malheureusement pas accessible vous le voyez là oui c'est là je le vois c'est ça c'est un pied qui n'est pas accessible à tout le monde il n'est pas remboursé par la sécurité sociale mais le fait d'être sponsorisé par la marque qui le fait je peux l'avoir parce que c'est un pied qui coûte très cher exactement mais regarde tu es dans cette position c'est toi tu as tout tu as gagné tout ça parce que tu es la personne que tu es merci mon ami sérieux frérot tu mérites tu mérites tous tous les succès maintenant je voudrais parler d'un de mes copains oui que tu connais bien Flex Wheeler qui s'est retrouvé presque dans la même situation que toi qui s'est fait amputer une jambe enfin amputer la jambe parce qu'il avait un problème de rein et éventuellement il était obligé d'amputer une jambe Flex Wheeler pour les personnes qui le connaissent on pourrait dire que c'est le meilleur physique dans le monde dans l'histoire de bodybuilding il a le meilleur physique la meilleure symétrie on l'appelle le sultan de symétrie j'ai passé beaucoup de temps avec lui dans les années 90 et lorsqu'on avait entendu la mauvaise nouvelle ça s'est avéré que toi tu étais l'une des premières des personnes avec laquelle il rentrait en contact avec il m'avait écrit il m'avait écrit mais c'est vrai qu'il ne voulait pas me dire clairement ce qui se passait donc il m'a écrit pour se renseigner on se suivait parfois on se parlait mais rapidement sur les réseaux sociaux et il m'a écrit il a commencé à me poser des questions sur les prothèses et tout ça donc c'est vrai que j'avais trouvé ça un peu bizarre mais sans plus sans rien me dire et c'est par la suite j'ai vu sur les réseaux donc c'était je crois Génération Iron qui avait partagé la situation l'amputation et tout et tout de suite j'ai cité je me dis je comprends mieux en fait il se renseignait parce que il a dû savoir que c'était très compliqué de gagner sa jambe et que la solution pour qu'il reste en vie c'était l'amputation et donc du coup donc c'était pour ça en fait toutes ces questions et tu sais là c'était mon premier salon après deux ans c'était au UK il y avait l'armel classique au UK c'était en septembre je crois c'était incroyable après deux ans son salon c'était incroyable et donc lui il avait un stand et donc on s'était déjà vu mais c'était avant son amputation c'était aux Etats-Unis pour l'armel classique il était là-bas on s'était vu et donc là on se revoit et tu sais il m'a dit un truc qui m'a vraiment fait chaud au cœur il m'a dit tu sais quoi c'est le gars qui m'a permis d'être là aujourd'hui après mon amputation c'est toi qui m'as donné la force et ça venant de lui c'est incroyable parce que excusez-moi de t'avoir interrompu venant de lui comme tu as dit c'est incroyable parce que moi je le connais bien j'ai passé une semaine avec lui et on a passé du temps donc j'ai eu la chance de l'analyser comme personne Flex était dans un monde où malgré qu'il était le meilleur culturiste dans le monde il était toujours insécur à l'intérieur et cette insécurité déclenchait un caractère que les gens n'appréciaient pas mais avec le temps il était obligé de montrer sa vraie son insécurité et parler dans son insécurité pourquoi il n'arrivait pas vraiment à réaliser son potentiel complètement et dès qu'il a commencé à gagner de l'âge automatiquement lorsqu'on gagne de l'âge on devient de plus en plus sage et mature et on a plus de capacité de comprendre les choses et de les accepter donc lui te dire ça c'est incroyable parce que tu vois que lorsqu'on gagne de l'âge je l'ai mis sur Facebook l'autre jour je ne sais pas si tu l'as vu sur Instagram le plus d'âge on gagne le plus on n'en a rien à foutre rien ne nous impressionne dans la vie tu vois ce que je veux dire donc on se calme on est la personne qu'on est on devient de plus en plus transparent et c'est ce qui est important pour nous tous et Flex pour ce qu'il a réalisé dans la vie et c'est incroyable et le fait que tu as passé du temps avec lui c'est aussi incroyable pour vous deux je veux encore partager parle-nous de cette photo ici alors là c'est un photoshoot que tu avais fait tu la vois là attends attends pas encore ah oui ben là c'était donc c'était mon deuxième photoshoot professionnel et donc là justement c'était j'étais en préparation alors je crois que c'était c'était je crois en 2016 j'étais en préparation et c'est là que j'ai fait le top de Colmarge parce que je ne l'ai pas fait en 2015 je n'étais pas prêt je me suis rattrapé en 2016 où là je suis arrivé je l'ai fait bon tu devines bien que j'ai gagné c'est moi que tu es en super forme là tu pesais combien là-bas bonne question aux alentours de 104 103-104 par là je pense j'avais quand même une très bonne structure tu me sors quand même 92 1m92 ça c'est un bon point structurellement parlant j'ai toujours été aux alentours de ma première compétition je devais être à 100 ou 101 kilos l'année d'après j'étais à 104 j'ai toujours été j'ai rarement été en dessous de 100 kilos vraiment et même après mon opération je suis resté sans m'entraîner j'étais à 105 104-105 kilos donc structurellement parlant j'ai le gab en fait j'ai le gabarit pour être lourd ça c'est pas un souci et donc cette photo-là je l'avais faite avec James Bond c'était un photographe professionnel sur Paris ok ok il m'avait contacté et c'est vrai que cette photo c'est c'est l'une des plus belles que j'ai pu faire il y a une où je suis debout aussi de dos c'était dans la même la même série en noir et blanc et lui je sais pas si vous remarquez vous voyez les pieds que j'ai c'est des tubes c'était pas j'étais pas trop autorisé par osure c'était pas les mêmes pieds en fait que j'ai aujourd'hui et justement je crois que c'est je vais pas dire de bêtises mais elle m'avait dit je crois que c'est 3000 euros pour la paire pour la paire pour la paire pour l'ensemble wow quand même ouais c'est très cher c'est très cher et on a de la chance en France d'avoir un système social souvent je reçois des messages des gens tu sais qui sont dans des pays où malheureusement ça fait mal au coeur c'est triste tu vois aide-moi aide-moi envoie-moi j'aurais bien aimé faire quelque chose mais malheureusement tu peux pas on reçoit tout le temps tu sais tu essaies de faire le plus pour les gens mais tu sais lorsqu'on est dans cette position tu vas être approché tout le temps par les gens mais c'est pour ça que tu as cette cap où on a tous les deux on a cette capacité de faire beaucoup de choses dans le futur le plus c'est pour ça que la notoriété qu'on a il faut qu'on l'utilise pour le bon et pas pour le mauvais tu vois ce que je veux dire c'est à dire on aide les gens on construit quelque chose on inspire on motive et parce que les gens le plus on gagne de la notoriété le plus des compagnies veulent faire des choses avec nous donc si tu leur dis écoutez envoyez-moi deux ou trois prothèses avec le temps pour des personnes que je veux aider ils vont pas dire non parce que pour eux l'important c'est de vraiment pousser leurs prothèses et les voir partout dans le monde c'est les influenceurs sont en train d'être approchés par toutes ces compagnies parce que ces compagnies savent qu'ils ont pas besoin de dépenser un argent fou pour faire le marketing pour leurs produits s'ils dépensent un tout petit peu ils vont avoir un bon retour tu vois ce que je veux dire donc nous on doit vraiment utiliser cette capacité de le faire d'une manière intelligente bien sûr ne pas vraiment profiter de la compagnie et essayer d'aider les gens de beaucoup de manières prochaine j'adore cette photo j'adore ça regarde le mec avec sa femme son enfant mais tu sais c'était comment ça c'était à Toronto le Toronto Pro Show c'est mon show coup de coeur je l'ai fait trois fois je connais bien l'organisateur Ron Sider avec lui je me suis associé pour faire le Bionic Body classique t'as pas entendu j'ai fait non parle-le toi ouais attends 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 j'ai eu ma compétition le 30 octobre ici à Strasbourg qui a eu franc succès on s'y attendait pas il y avait près de 100 on était à 95 par là athlète wow LPC c'était LPC LPC ouais régional wow et justement je me suis associé avec Ron qui est l'organisateur de cette compétition qui est un Canadien mais qui parle français c'est un Québécois et il est super donc la première fois que j'ai fait son show on m'a sympathisé la première fois que je suis parti j'étais avec Florian Poirson qui me coachait à l'époque on était ensemble et les deux dernières fois je suis parti avec ma femme et ma femme elle connaissait pas le Canada et d'ailleurs c'est pour ça aussi que j'aimais faire des compétitions parce que je prenais ma famille en profiter pour visiter donc là on était à Toronto et ma femme elle venait toujours avec moi elle me mettait le TAD c'est elle qui qui me rasait pour la chauffe c'est tout ça et donc du coup là c'était à Toronto Pro Show et je crois que c'était en 2018 c'était le premier le deuxième après j'ai fait aussi en 2019 c'était mon dernier et toujours chez lui le Toronto Pro Show et donc voilà mais oui ma femme elle est pas dans le milieu clairement elle s'en fiche j'étais tout ça mais en termes de support c'est la numéro une ouais 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 et ça c'est la chose la plus importante dans une relation parce que c'est très bien que tu la supportes quand aussi si elle est tu sais si elle est dans une situation où elle a besoin de toi tu seras là pour elle et le fait que trouver une bonne femme c'est très très dur frérot la vérité et on a de la chance d'avoir moi j'étais obligé de passer par 4 pour trouver la bonne pour trouver la bonne j'ai pas fait par 4 pour trouver la bonne mais c'est comme ça que tu apprends mais vraiment vraiment c'est donc ta compétition est-ce que tu vas la refaire encore ? alors là oui on voulait déjà voir comment ça se passait comment ça se passerait pardon et donc oui il y a eu c'était un petit théâtre on avait choisi ce théâtre parce qu'il faut savoir que bon ça coûte déjà très cher de louer que ça soit un théâtre ou un hôtel un truc et c'était ce qui rentrait dans nos budgets et on a trouvé qu'il y avait une sorte d'âme familiale tu vois c'était pas un gros truc c'était juste ce qu'il fallait il y avait 250 places assises sans compter les athlètes et c'était full je te promets c'était incroyable vraiment et la veille pour te dire à quel point ma femme est importante la veille j'étais à Dubaï parce qu'il y avait le salon et je ne pouvais pas dire non à Olympe donc il y avait le check-in la veille donc le vendredi soir je n'étais pas là je n'étais pas là mais ma femme elle a tout assuré avec mon associé Ron tout ça moi j'ai pris l'avion le vendredi soir à Dubaï à minuit pour arriver en France à 7h du matin j'avais une connexion le temps d'arriver à Strasbourg je suis arrivé il était 11h mais j'étais présent pour ma première compétition je tenais vraiment à y être malheureusement je ne pouvais pas être là la veille parce que Olympe c'est mon employeur et malheureusement quand il me demande voilà c'est comme ça mais j'ai pu gérer j'ai dit écoutez à une condition il faut vraiment que je prenne l'avion le vendredi soir qui me fasse arriver en France le samedi matin pour être présent en tout cas dans la matinée jusqu'à la fin de la soirée et les gens c'était une compétition naturelle et ouverte le matin donc il y avait les athlètes naturels et l'après-midi il y avait les athlètes justement non naturels et en tout on était à 95 athlètes c'est très beau niveau c'est très beau niveau et donc là les gens on voulait voir comment ça se passerait et donc là on commence déjà à bosser sur l'édition numéro 2 ça sera toujours à Strasbourg parce que les gens m'ont bien aimé j'avais fait un sondage pour savoir si je devais le faire dans une autre ville Strasbourg revenait tout le temps en disant ça ne change rien parce que excuse-moi de t'avoir interrompu tu as commencé dans cette ville garde cette ville exemple M&M tu sais M&M qui fait tous ses concerts aux Etats-Unis à Detroit il les fait à Detroit Detroit parce qu'il est de Detroit il a dit parce qu'il veut garder l'argent dans son dans sa ville et pour toi faire une première compétition avoir 250 personnes complets ça veut dire que les gens ils ont apprécié les gens ils ont apprécié jusqu'à la fin c'était ça c'est super c'est super jusqu'à 20h il y avait encore du monde et c'était vraiment magnifique avec ma femme quand ça s'est fini on est resté jusqu'à 21h30 22h pour nettoyer on s'est dit c'était une belle journée vraiment c'était une belle journée et je pense que tu connais Théo Le Guerrier je connais je l'adore je vais l'avoir dans mon podcast je vais l'inviter dans le futur il est super je l'adore Théo Le Guerrier moi je l'ai invité comme guest posing et il a fait un show magnifique il a fait un show magnifique les gens étaient contents on a fait plein de photos plein de trucs c'était vraiment incroyable c'était vraiment une très belle compétition continue continue frérot et j'espère un jour lorsque tu la feras je serai en France et je viendrai avec plaisir Inch'Allah comme on dit je le viendrai avec plaisir ok avec tout ce que tu verras je serai là-bas pour toi pour te soutenir et j'inviterai tout le monde de ma chère vous allez me rencontrer là-bas comme ça ils vont débarquer non vraiment c'était un plaisir frérot je voudrais te remercier d'avoir pris ce temps et de le passer avec moi parce que comme je t'ai dit au début de cette vidéo tu es une personne extraordinaire tu as une famille extraordinaire et c'est pas c'est juste le début j'ai un très bon sentiment pour toi tu vas encore évoluer de plus en plus dans ce monde parce que tu as une histoire tu peux inspirer beaucoup de personnes le fait que tu es en train d'inspirer des personnes du monde entier et le fait que tu pars à Irak en Jordanie à l'Arabie Saoudite à l'Angleterre à la France en Inde tu es quelqu'un de spécial frérot la vérité tu vas te présenter merci et j'espère te voir bientôt sous comme on dit ici et pour toutes les personnes qui veulent le suivre allez sur Instagram c'est Edgar vas-y dis-leur dis-leur alors sur Insta ou Facebook c'est pareil c'est Bionic Body et voilà même en tapant Edgar John Augustin mais Bionic Body c'est le pseudo c'est underscore underscore c'est ça c'est ça Bionic Bionic tiré du bas tiré du bas ouais ok de toute façon je vais mettre ton lien au-dessous de ce podcast pardon comme ça ils vont directement et vous allez tout le temps tout le temps être motivés par ces photos et ces images et sa façon de voir les choses et partager son savoir avec vous merci d'avoir pris le temps de rester avec nous jusqu'à la fin de ce GMcast et la prochaine vidéo ça sera je ne sais pas encore je ne sais pas encore ça c'était une surprise pour tout le monde et merci d'être ici avec nos frères la vérité si tu veux leur dire quelque chose vas-y écoutez surtout ne lâchez pas et puis vous êtes en trou de bonne main avec le frère au jambeau reste d'ailleurs comme tu es et vraiment hâte de te revoir et puis si ça se trouve on partagera encore un nouveau cardio puis cette fois-ci on mangera une pizza pas de sushi allez arrête pas de poisson froid et de riz froid est-ce que tu as mangé le sushi le sushi kui il y a du sushi kui tu sais ça ah ouais non je ne savais pas tu viens aux Etats-Unis ils ne t'ont jamais emmené faire manger du sushi kui non non je ne savais même pas que ça existait tu vois tu vas adorer le sushi kui c'est la folie la prochaine fois que tu vas vers à Los Angeles il faut que tu me branches je vais t'emmener dans un restaurant là où j'ai emmené fukra j'ai emmené body time dès qu'ils arrivent ils m'appellent emmène-nous dans ce restaurant c'est un restaurant sushi incha'Allah qui font du sushi n'importe quel sushi on va commander que les rolls kuit et tu vas adorer tu vas vraiment adorer merci c'est doté merci à toi salut bonjour à la prochaine bye bye salut à tous bye bye salut bye